... Bonsoir, bienvenue dans l'émission d'Amenon le Congo. Les Congos sont des émissions qui permettent de sauter l'arrivée à la République démocratique du Congo, dans la République démocratique du Congo, et aussi à la République démocratique du Congo. Ce soir, il y a l'autre, il y a eu des déplacements à Bruxelles, parce qu'il y a eu des hommages à M. Etienne Tisségedi, où il y a eu des pêches, et aussi le président du Comité des Sages et Rassemblement. Il y a eu des dialogues il y a cinq ans pour pouvoir réclamer les droits des Congolais pour organiser les élections afin que M. Kabila, où il y a eu des présidents RDC, alors qu'il y a eu des élections, qui sont incapables d'organiser les élections. C'est pour ça qu'il y a eu des informations pour recevoir les jeunes Congolais et pour faire émerger le Congo le jour où il y a eu des écoles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu des invités M. Tony Mbouakem, fils du fondateur de l'IDPS, M. Mbouakem, Vincent Mbouakem, si je peux me permettre, parce que je n'ai pas cité son prénom, M. M. Mbouakem, ni à Roliem ou Azali, fondateur de l'IDPS, et aussi compagnon de lutte de M. Etienne Tisségedi, M. Tisségedi, M. M. Tony Mbouakem, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans les Congos. Bonsoir, nous on va analyser un peu ensemble ce qui se passe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo. Premièrement, nous on va faire un entre parenthèses, nous on va faire un autre après. Alors aujourd'hui, Tisségedi est mort. Alors, c'est comme s'il y a un problème, il n'y a pas de modification ou de changement. Et ça, il n'y a pas d'accord politique ou de la classe politique, il n'y a pas de sauté. Parce qu'avant que Tisségedi Akufa, nous avons l'impression que Tisségedi avait bloqué la situation politique qui est à Congo. Aujourd'hui, Tisségedi Akufi, cette situation, il a continué de s'aggraver. Alors, nous ne savons pas. Alors, vous étant homme politique, qu'est-ce que vous pouvez nous analyser, sur cette situation qui dérange un peu la République démocratique du Congo ? Quand tu parles de la situation, on en comprend des situations. La situation politique, parce qu'aujourd'hui, Tisségedi a signé des accords à Cinco pour pouvoir changer les élections prochainement parce que Kabil était incapable d'organiser des élections dans le gouvernement. Etienne, avec son équipe, ensemble, il a un dialogue à Cinco, ou même l'île-l'o, Etienne Tisségedi. Alors, Tisségedi est mort. Tisségedi a signé des accords pour que Kabil a organisé des élections à Kende. Aujourd'hui, Tisségedi est décédé. La majorité présidentielle aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait que le référendum est salamé ? Toujours comprenez-vous, étant que l'homme politique, comment pouvez-vous analyser cette situation ? Qu'est-ce qui peut se passer dans les jours à venir ? En tout cas, pour la question d'ailleurs, il y a une partie, une frange du peuple congolais, surtout la classe politique. Esprit à désordre, esprit à animosité. Alors, vous savez, il y a un jour et un jour et un nuit et un jour, il y a un travail pour notre corps. Et si le 31 décembre, il y a un peu de mal. Après, il y a une négociation particulière. Et puis, tout comme on a souké, il y a un peu d'accord. Il y a un peu de mal. Le mot maturité, parce que sans la maturité, tu ne vas progresser. Tu n'as jamais un jour au concert des nations, tu n'as jamais assis à côté, à ma grand. Alors, lorsque vous parlez de la maturité, vous avez allié à la maturité pour vous, dans la classe politique, ça veut dire quoi ? Parce que le corps, il a signé, mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est le nom du Premier ministre, peut-être. Alors, je ne sais pas, comment vous pouvez expliquer, quand vous dites maturité, pour vous, c'est quoi cette maturité ? Non, mais maturité, c'est simple. C'est-à-dire, tant que le président Tisséke dit, soit attirer sa révérence ou pas, il faut qu'il y ait un intérêt à Tisséke dit, il faut qu'il y ait un intérêt au Congo. Donc, qu'il soit là ou pas, il faut continuer le même processus. Donc, il faut que tout s'annule, tout ce qui est dans un référendum, tout le basique. Donc, on a dans un monde, on dirait, c'est une folie. Mais, heureusement, quand on ne dit pas qu'il n'y ait pas, l'esprit de bien peut fonctionner. Et souvent, on va gagner à Rappé. Donc, je crois que tout le monde reprend dans la même procédure, tout le monde en même chemin, pour nous aboutir, il y a un premier ministre, et puis, il y a un premier ministre, il faut que nous remplacer dans le comité de suivi, comme président du comité de suivi. Et ça, à un moment, c'est ça, il faut que nous puissions dans une vitesse, pour nous avoir une élection. Alors, qui, maintenant, a conduit le comité des sages, comme on le dit, le comité de suivi pour la réélection ? Parce que nous, nous avons des informations que peut-être que, il faut qu'il tient Félix pour récompenser l'imposte et la pernaille. Mais, aujourd'hui, Félix est refusé par la mouvance des Kabila. Les pouvoirs en place, c'est qu'il pose le même problème, c'est qu'il bloque les accords. Est-ce que vous pensez que, si, par exemple, aujourd'hui, Félix n'est pas premier ministre, est-ce que ça peut poser problème que Félix soit premier ministre ou pas premier ministre ? En fait, il y a un lobby, Félix va vous proposer à un comité de suivi. Alors, ça, c'est une proposition, c'est une réunion qui a été président à Kinshasa avant l'arrivée de Félix en Belgique. Ça, ce sont nos sources d'informations. Alors, est-ce que Félix, premier ministre, Félix, président du comité de suivi à la place de son père, est-ce que ça peut poser problème comment ça pose aujourd'hui problème que Félix a la première ministre et la majorité présidentielle ? Écoutez, pour notre question, ça revient au rassemblement. Parce que, là, on a un rassemblement avec sa maturité aussi. Parce que c'est bien beau de critiquer l'autre camp, il y a majorité, qui est basable à cingler tous les noms qu'on peut leur prétendre ou Pessabango, oui. Mais de l'autre côté, il faut tout l'accepter dans le rassemblement que nous, nous faisons des choses différemment dans la maturité. Ça veut dire quoi ? Les rassemblements, c'est possible de nos prématures, mais vous avez les privilèges de vous asseoir, de vous concerter, de vous dire, écoutez, d'être aux aboyés, tout le monde, il y a où il y a, où il y a Moutou, Azala, Premier ministre. Parce que le but, ce n'est pas la personne qui compte. Le but, c'est Moutou, il y a un programme. Le programme, il y a un programme, il y a une fin, il y a un meilleur. Il y a un programme, parce qu'il y a Moutou, il y a une élection. Donc, il y a un profil, il y a un programme, il y a un programme, il y a une capacité, Alors, aujourd'hui, qui, Azana Profil, où on a un enquête à rassemblement aujourd'hui ? Qui peut aujourd'hui diriger le comité à suivi aujourd'hui l'enquête à rassemblement pour vous, qui peut faire un bon à quoi représenter un ségrédit dès son absence ? C'est celui qui sera capable de rassembler d'abord le rassemblement. Parce qu'aujourd'hui, le rassemblement, il y a des divisions en interne, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, mais c'est lui qui arrivera à rassembler tout le monde, c'est celui-là qui pourrait être le premier ministre. Parce qu'on a besoin de quelqu'un, un rassembleur. Mais non, ça aide à démontrer qui est capable. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des compétences techniques, il suffit aussi d'avoir un état d'esprit capable d'ensemble et calmer les esprits. Alors, lorsque maintenant les kabbalistes, la majorité présidentielle, refusent Moïse, refusent, pardon, Félix Tichekedi comme premier ministre, parce qu'il va encore accuser que ce qu'il y a comme premier ministre, c'est pour favoriser, Moïse Katoumbi. Alors que Félix lui-même dit que Moïse Katoumbi ne peut pas acheter, lui dépêche, parce qu'il dépêche des idéologies différentes de Moïse Katoumbi. Est-ce que vous croyez que c'est une raison que les kabbalistes m'ont refusé aussi, mais si Félix Tichekedi comme premier ministre ? Bon, ça c'est aussi un problème avec une grande description de la politique. C'est une politique sur base de l'individu, c'est-à-dire tant que vous êtes sur base de l'individu et comment nous nous avons en train de faire notre vie, nous avons en train de faire son prémonition. moussous. Donc c'est toujours faux, c'est-à-dire là. Ceux qui ont fait la politique sur la base, il y a ma béko, la base, il y a ma règlement, il y a ma vision, je pense qu'il va discuter de moussous et on va tenir débouté. Il dépasse les partis politiques, ils ont un programme lango, ils ont un organigramme lango. Moi, ce que tout m'a dit, il est candidat, comme tout Congolais peut être candidat, indépendant. Vous voyez ce que je veux dire. Les partenariats, ça peut se créer ou ça peut aussi se disloquer. Mais pour le lendemain, moi je ne peux pas dire que ça sera comme ça, ça ne sera pas comme ça. Mais pour le moment, il y a une nécessité de trouver d'abord à l'immédiat ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, un premier ministre à Bimalan. Au quartier à Rassemblement, où la population a équipé sa confiance pour qu'il y ait des petites élections. Au moment des élections, il peut aussi désister à ce moment-là. Bon, j'ai revu la remettre en question, je désiste. Moi, je ne suis plus candidat. Puis ça peut arriver. Ou bien un autre pourra venir prendre sa place. Donc, on ne peut pas dire que rien ne pourra changer. Voilà. Merci beaucoup. de marquer pause, de revenir juste après. Merci. Je vous remercie. 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 Alors, aujourd'hui, je veux comprendre ce qui se passe au Congo. Nous avons l'impression que les hommes politiques congolais vont comprendre la politique. Parce qu'au Congo, c'est comme si on peut aujourd'hui changer et demain on change l'idéologie. Pour mes intérêts, pour mes droits, parce que j'ai faim. On peut changer quand on veut et on revient à la raison parce que le peuple est à Bethelab Souma Boko. J'ai pris l'état de messieurs messieurs moins dans ces mis. Aujourd'hui, il y a un discours très radicaux contre Joseph Kabila. Il est même parti à l'extrême dire que Joseph Kabila s'appelle messieurs... Comment on l'appelle ? Joseph Kabila qui ne s'appelle plus Joseph Kabila. Il lui appelle par son autre nom. J'ai entendu Hippolyte Kanambe. Voilà. Hippolyte Kanambe. Voilà. Il lui a appelé Hippolyte Kanambe et même dit que si on appelle Hippolyte Kanambe par ses frères, c'est normal. Lorsqu'un peuple congolais réclame ce qu'il s'appelle Hippolyte Kanambe, ça pose problème, ça devient crime. Alors, pourquoi aujourd'hui Mondansemi qui accusait la diaspora ? Parce que la diaspora était contre Joseph Kabila. Mondansemi qui était parti au prix de dialogue il y a Kanchati. Mondansemi qui applaudit, qui appelait Joseph Kabila comme elle envoyait des dieux au Congo au jour ou au lendemain parce que ses droits n'ont pas été respectés et que le député Naïe Bakim trahiriait aujourd'hui devient méchant contre Kabila. Est-ce que vous pensez que cet état d'esprit peut-elle accompagner le Congo demain avec vous, la nouvelle génération ? Est-ce que vous pouvez faire la même chose comme ce monsieur qui change de Kazakh à chaque fois lorsqu'ils ont faim ? Écoute, nous on a un peu à voir, le peuple congolais, il faut tout ce qu'il y a l'illusion. Tout ce qu'il y a la réalité, tout ce qu'il y a la politique et la sentiment, tout ce qu'il y a l'allume, il y a l'allume, tout l'ongola, parce qu'il y a une réalité, il y a la réalité de quoi le président Kabila, jusque là, en ce moment ici, il n'a plus le mandat du peuple congolais, mais il est président sous les accords. Donc, il y a un problème qu'il faut régler. C'est ça qui doit être notre préoccupation actuelle. Il faut régler ces problèmes, il y a transition. Donc, ce que mon enseigne a dit, il a critiqué Kabila, traité d'Hippolyte avec tous les noms au Yobutolengi. Bon, ce n'est pas ça qui va redonner le souffle ou à manger au peuple congolais. Tout le monde sait que Kabila, il est venu de l'Est, il a une enfance un peu floue. Voilà, mais ça, ce n'est pas ça vraiment qui doit être le grand souci. Le souci, c'est qu'il y a un pays, on n'a interdit à personne d'y habiter, mais il y a un pays qui vit avec des lois. Tout le monde a besoin de respecter. Impunité fait si là. Et impunité fait si là. Kabila a l'exhibition pendant le mandat de l'incapacité de faire valoir la loi de l'incapacité. Il y a un temps de l'application. Il y a une incapacité à gérer. Ça, en tout cas, le résultat est là. Alors, lorsque mon enseigne me dit que Kabila a l'exhibition une semaine pour démissionner, sinon je frappe. Alors, pour vous, ça signifie quoi ? Je vous donne une semaine pour quitter le pouvoir, sinon je frappe. la déclaration du mandat. Bon, ma motivation, ça, je ne sais pas. Ce qui se dit à quoi ? Parce que hier, il y a un ami, aujourd'hui, il y a un ami. Bon, ma motivation, il y a un ami. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'héritage politique de l'héritage politique par le fait présent de ce qu'il dit. Il y a un accord conclu, il y a un dialogue. C'est ça que nous devons tous au Yonado Sengato, au Luka, et aboutir. Et le qu'on a, et aboutir. Parce que ce qui aboutirait, il y a un désordre institutionnel et il y a une place de commandement ou bien il y a une faveur à certains ou il y a une défaveur aussi à d'autres. Donc, il y a un dialogue qui résulte à conclu, il y a un dialogue et il y a un accord et de nouveau par rapport à l'immaturité, par rapport à l'homme congolais, je peux dire ça comme ça, excusez-moi. Mais cette fois-ci, en tout cas, c'est une sérénité à l'esprit. Il faut un peu une conscience, il faut t'honorer papa Tiseké d'aout au Koufa pour la lutte où il y a 32 ans qu'on a tous fait nous, nos enfants jeunes, on a suivi ce combat de nos parents, en tout cas avec abnégation. Et la ligne, cette fois-ci, tu es vraiment vers une vraie transition. Est-ce que vous pensez qu'après le décès de Tisekédi, parce que certains disent qu'il y a Tisekédi, après Tisekédi, personne ne peut encore aujourd'hui libérer les Congos parce qu'il y a des espoirs comme si la mort de Tisekédi rende les Congolais incapables ou les Congolais ne sont pas là, les Congolais s'en servent. Parce que la corruption règne dans la classe politique congolaise. Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, la génération qui vient d'après, se rendent-ils capables vraiment de défendre les intérêts des Congos et refuser la corruption ? Maintenant, pour la génération à venir, il y a un travail à faire d'abord, des fonds. Il faut guérir l'esprit. Il y a un vieux, il y a corruption, il y a débauche, il y a malhonnêteté, il y a vol. Tout ça, il faut nettoyer. Parce que c'est comme un corps malade, ils en ont besoin de soins médicaux, c'est comme les esprits aussi, ils en ont besoin, ils en ont soignés. Alors, comment soigner l'esprit où il y a autour du temps pour que l'on soit sauvé ? Mais, il y a une possibilité qui est une valeur chrétienne. Il y a un qui embrassent le Seigneur, Jésus-Christ par exemple, en vrai, a changé à cette répentance. Il y a une valeur qui a changé par la valeur. Il y a une Chine qui parle de bien-être, de la bonté, de l'amour. Il y a une valeur qui parle du partage de l'amour. Tout ça, il y a une valeur qui a une valeur qui a une valeur sincère, qui a une hypocrisie. Donc, il y a une hypocrisie qui a une autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Après, il y a une autre. Dimanche, il y a une prière. Après, lundi, il y a une autre. Dimanche, il y a une prière. Après, il y a une autre. Tout ça, il y a une folie. Et puis, tant que tu as nettoyé, tu as mis la crainte de Dieu. Parce que l'on soit il y a une autre. Tant que tu as mis la seule. Par là, je pense que ça pourra aider à l'esprit qui a une autre. Et qui m'a. Et qui a une place. Comme tu as une grande. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une autre. Tu as confiance entre les autres. Il y a une autre. Tu as confiance dans le travail. Tu as confiance dans le travail. Parce que il est sincère quelque part. C'est-à-dire, il faut nettoyer l'esprit. Il y a une autre. Il faut prendre le travail dans le monde. Ceux qui sont jeunes réussis à travailler pour qu'ils quittent. Pour qu'ils quittent. Ils ne sont trop attachés ancestrales. Trop d'autres. Parce qu'ils ne sont pas les coutumes mais ils sont les malsains. Comme par exemple les mineurs. Ils ont les coutumes de la mineure. Ils ont les coutumes de la mineure. Tout ça. Tout ça. Ils ont les incestes. Il y a une autre. Il faut la tradition. Il faut la tradition. Mais ici en France, en Belgique, mais en France, la loi française dit qu'une fille de 15 ans, 3 mois peut se marier ou coucher encore avec un majeur si sa famille elle est d'accord si la fille qui est familiale va accepter ça n'est pas un problème. Non mais ce qui va couture la loi maintenant c'est le problème de la France c'est la couture la loi mais ce n'est pas dans tous les pays c'est pareil. Dans la Belgique ils ont l'âge qui n'ont pas mais il n'y a pas d'âge il n'y a pas d'âge. Il y a 10 ans il y a 10 ans 12 ans. La femme congolaise et l'enfant sont vulnérables mais ils ont protégé de la loi aujourd'hui quel est votre projet aujourd'hui si par exemple résumez-nous un peu dans quelques lignes votre projet vous étant que les jeunes vous en avez espoir pour le Congo quel est votre projet aujourd'hui pour le Congo ? En tout cas le problème du Congo c'est un problème pour les politiciens et les problèmes nous avons projeté le Congo sans réparer d'abord le problème de base on a 5 chantiers c'est pour ça toujours tourner avant cet été donc il faut régler le problème d'abord à la source c'est d'abord régler le problème de la famille parce que l'homme vient de la famille l'éducation parentale et l'éducation nationale l'idée doit être mise ensemble c'est-à-dire l'école à côté de ça ce qui résout le problème il y a la famille c'est-à-dire il n'y aura plus un papa qui se lève un bon matin qui chasse sa femme ou avec ses enfants avec plusieurs années de vie commune sans rien comme ça comme il veut il peut faire entre une autre femme comme il veut la femme est vulnérable l'enfant est vulnérable et cet enfant qui va s'occuper ? comment l'éducation ? et le papa d'un côté aussi il a besoin d'un travail il faut lui trouver un travail pour aller sa famille donc c'est-à-dire il faut des lois qui vont pour les uns et pour les autres donc si on règle d'abord ces problèmes-là les restes arriveront seul le développement viendra seul pour la suite parce qu'on répare les problèmes à la source on a beaucoup d'orphelins maintenant on a beaucoup de chégués au Congo tout ça c'est une première dédication qui nous pose aujourd'hui un vrai problème merci beaucoup monsieur Mbouakem alors dernier après un abyssot vite fait aujourd'hui je vais parler de la république démocratique de la prison aujourd'hui dans la province de Tanganyika précisément dans la ville pour la région centrale dans un mois il n'y a plus de 12 morts aujourd'hui vous voulez diriger les Congos il n'y a plus de 12 morts alors cette prison a été conçue pour 250 personnes aujourd'hui il compte 624 détenus alors ces prisons-là on ne sait pas pourquoi tous ces morts alors vous étant qu'aujourd'hui étant que jeune politicien qui qui est expert encore faire développer les Congos comment voyez-vous comment pouvez-vous analyser cette situation qui frappe aujourd'hui dans la prison centrale de Kalemi tout ça c'est basé dans le monde j'ai l'impression comme si on a vu ce monde l'amour il y aura un luxe parce qu'avec l'amour il y a un pour ton prochain et il y a une sorte qu'il y a un droit et un devoir aussi c'est-à-dire qu'il y a des conditions je ne pense même pas que même à l'époque coloniale c'est vrai que c'était dur mais aujourd'hui il n'y a plus l'époque coloniale c'est fini on est indépendant on est entre nous mais comment entre nous frères c'est un problème d'amour qui est un luxe et que nous devons faire les efforts d'en avoir on a esprit parce que je explique que nous prison pour 200 personnes bâtissent 600 personnes c'est-à-dire quand il n'y a pas l'amour ce n'est que normal mais quand il y a l'amour vous allez penser à construire d'autres édifices pour nous merci beaucoup je rappelle que vous êtes le fils de monsieur Vincent Mbouakem qui est fondataire de l'UDPES qui est ami de l'UDPES qui vient de nous quitter récemment en Belgique prochainement vous invitez-vous sur une émission sur la plateau à Paris pour essayer de parler plus merci de répondre à ma réponse à la question à la maison pardon merci encore à l'équipe technique dans Mbouimba l'entrée photo dans la réalisation Kaki Kani qui m'a vu le Mangala et Marie-Androsa dans la caméra et aussi dans Marie-Joseph et Christelle et maire Ticha n'oubliez pas surtout de partager nos émissions à très bientôt Sous-titrage Sous-titrage